Alors dans le cas de l'angle, l'univers entier est dans le cas d'angle. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et j'avoue que c'était une recherche qui m'intéressait beaucoup. Et j'avais fait un film, pas très connu, qui est pas mal. J'ai fait ça au Canada, enfin à Montréal, qui s'appelait Les liens de son. Et là, j'avais été extrêmement languien de ce point de vue-là. Et après avoir vu le film, mon assistant me dit, c'est marrant, il y a une chose qui me gêne, c'est que j'ai toujours l'impression que rien n'existe en dehors du cadre. Alors il me dit, mais moi ça me gêne. Donc je me suis dit, finalement, ce qui fonctionne chez l'angle, ou peut-être que ça gêne chez l'angle aussi, il y a des gens, ne fonctionne pas chez moi. Et il faut que je sois moins, pas moins rigoureux, mais que je fasse pénétrer le monde extérieur dans le cadre d'une manière ou d'une autre. Alors c'est pour ça que j'ai des... Les mouvements sont moins... Dans l'angle, ce qu'il y a de terrible, c'est que les mouvements sont inexorables, que ce soit un panneau ou un travelling, c'est inexorable. Alors moi, c'est... Alors j'ai revu des Renoirs, du coup, j'ai vu beaucoup les quatre films, enfin les deux Renoirs et les deux langues sur le même sujet, et j'ai vu les différences, j'ai vu que c'était Renoir qui gagnait les deux fois, et j'ai compris que, finalement, langue, c'est langue, et je ne sais quoi. Donc utiliser des systèmes qu'on a bien compris, qu'on a bien analysés, sans que ça vous soit naturel, ce n'est pas la bonne solution. Dans l'angle, c'est... Mais ça, on peut le faire encore, je le fais en temps de temps de temps. Mais l'idée, il y a trois personnes à table, qui se parlent, et il y en a une qui se lève. Alors, chez l'angle, c'est très simple. Ou bien, s'il y en a une qui se lève, on l'accompagne, et très bien, et au moment où elle se lève, on coupe, on prend un plan d'ensemble un peu plus loin, qui supprime les deux qui restent à table, et on accompagne, avec un petit panneau très simple, la personne qui s'en va. Donc c'est lui, le monde, c'est lui qui en est. Ou bien alors, le type qui s'en va s'en va, et le monde se réduit aux deux autres. Et il y a un mouvement qui paraît très bête, et qui, chez n'importe qui d'autre, paraîtrait presque maladroit, et qui, chez l'angle, fait toujours un effet formidable. La caméra, jouc, se resserre sur les deux qui restent, imperturbablement. Et c'est très, très impressionnant. Et il n'y a que lui qui le fait. Mais c'est très, très bizarre, l'angle. Je m'étais amusé à faire... Enfin, je m'étais amusé, je ne m'étais pas amusé, parce que je vais drôlement sécher. C'est ça. J'avais fait... Non, non, avant même, j'avais fait une... Pour la télé, j'avais tourné M. le Maudit en 5 minutes. Et donc, j'avais utilisé à la fois... J'avais essayé de reconstituer des plans de langue. Alors, j'étais très content, parce que j'ai réussi un plan languien. C'est-à-dire un plan qui n'est pas dans M. le Maudit, que tout le monde a cru qu'il était pris à M. le Maudit. Mais où j'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de mal sur deux plans très précis. Le premier, c'est quand... Bon, Peter Lorre arrive au milieu d'une rue, et la caméra panote, et il y a un type qui le guette sur le côté. Et les... Bon, terrible. Je me dis, bon, ça, on va le faire, c'est bien. On tournait en ancienne à l'eau, je me souviens, c'était assez bon. Et je fais le plan. Bon, l'effet passe pas. Bon, ça fait le panneau. Alors, je dis, c'est sans doute que c'est... Il faut le faire plus sec. L'effet ne passe pas. Et je me suis... Alors, je me suis dit, bon, je me suis attaché à la chose. J'ai vu le temps du panneau, la vitesse du panneau, la distance des types. Je l'ai reconstitué très exactement, ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'il fallait aller exactement à la vitesse du panoramique languien, parce que sinon, ça ne marchait pas. Ça, c'est très fort. Ça, c'est quelque chose. Et il y avait un autre moment, c'est toujours pendant la fuite du maudit, il est réfugié dans une espèce de cave, au milieu de cajots. Et les types s'amènent avec une lampe, ils cherchent avec la lampe, et ils arrivent sur lui, et ils le voient au milieu des cajots, et ils se lèvent. Alors, on tourne, ça ne marche pas tout à fait. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Là aussi, j'ai repris le truc de langue, et je me suis aperçu que ce qu'avait de formidable, c'est qu'il en a un, et il faisait lever le type une seconde avant que la lumière arrive sur lui. Alors, on a tout essayé. On se dit, c'est quand même formidable. Alors, on a essayé deux secondes avant, ce n'est pas bon, on a essayé une demi-seconde avant, ce n'est pas bon, c'est une seconde, c'est un yoc-touc. Et ça, c'est le mystère de la rigueur, de la précision langaine, et c'est pour ça que je n'ai jamais plus je ne chercherai à être entièrement languien dans un film. Utiliser ces procédés, certes, mais essayer d'imiter langue, c'est de la folie, non ? Merci. 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 Merci.